Le tournoi des jaloux de Christine Noman Villemin, l'auteur qui a écrit l'histoire, et Marianne Barcillon, l'illustratrice qui a dessiné les illustrations. Le prince Aimé et le prince Désiré passent leur journée à se disputer. J'en ai assez, Aimé a pris le jouet que je voulais, c'est pas juste. Désiré a une plus grosse glace que moi, c'est lui le préféré. Ben lui, il a eu des bottes de chevalier, et pas moi. Mais ma reine lui a lu une histoire, et pas à moi. Ah, ça suffit, tonne la reine, cessez de vous chamailler. Vous n'avez pas le même âge, ni le même caractère, et nous vous aimons autant l'un que l'autre. C'est pas vrai, s'écrivent les deux frères. En voilà assez à la fin, tempête le roi. Je m'en vais quérir votre marraine. Elle a toujours de bonnes idées. Celle-ci a cours sur le champ. Mes neveux adorés, seriez-vous jaloux ? Je propose que vous vous disputiez un tournoi. Le perdant sera celui qui, le premier, n'aura pas fait exactement la même chose que son frère au cours de la journée. Moi, ça me va, s'exclame Désirée. C'est ce que je demande depuis toujours, rend chérie aimée. Alors, je declare ouvert le tournoi de jaloux. Les deux princes sont pressés de commencer. Aimez, ma petite majesté, s'écrit la nourrice. Il faut prendre votre bain. Voici quelques jouets pour vous y amuser. Et moi, et moi, je ne me baigne pas, demande Désirée. Bien sûr que si, répond la nounou. Vous devez faire la même chose. Telle est la règle du tournoi. Voici donc un canard, un poisson en plastique et une pièvre élastique. Ensuite, c'est l'heure de la leçon d'équitation. Désirée, votre Altesse est née, votre cheval est avancée, annonce le grand cavalier. Et moi, et moi, je n'y ai pas le droit, bougonne aimée aussitôt. Bien sûr que si, répond le grand chevalier. Vous devez faire comme votre frère. Telle est la règle du tournoi. Voici donc votre destrier. Le cours d'écriture vient maintenant de sonner. Prince Désirée, veuillez vous appliquer, le prit le précepteur. Le petit prince aimé fait mine de s'éloigner. Mais le précepteur a tôt fait de le rattraper. Halte là, petite majesté. Je me permets de vous rappeler les règles du tournoi. Pas de problème, j'ai mis aimé. Je fais pareil. Prince aimé, mon cadet chéri, dit le roi. C'est l'heure de la sieste. Je vais vous coucher. Et moi, et moi, s'écrit Désirée. Qui va s'occuper de moi ? Ah, mais mon fils premier-né, vous connaissez la règle du tournoi. Vous aurez vous aussi une histoire, une chanson, un doudou et des poutous tout partout. Le cousin Antoine arrive, peu après le réveil des princes. Tire aimé, mon cousin, tu viens jouer ? Désirée fait mine de s'éloigner. Mais la reine a tôt fait de le rattraper. Halte là, grande Altesse. Je vous signale que le tournoi n'est pas terminé. Pas de problème, soupire Désirée. Je fais pareil. Après le départ du cousin, arrive le professeur de chevalerie. Prince Désirée, futur grand roi. Votre leçon d'escrime peut commencer. Le petit prince aimé fait mine de s'éloigner. Mais le professeur a tôt fait de le rattraper. Halte là, petit musclé. Vous oubliez quelque chose, je crois. Pas de problème, j'ai mis aimé. Je fais pareil. Alors, mes neveux adorés, comment s'est déroulé ce tournoi ? Demande ma reine à la fin de la journée. Parfait, parfait, dit Désirée. Très bien, merci, dit Aimée. Mais c'est formidable. Alors, demain ? Demain, c'est que j'ai un truc à faire. Marmonne Désirée. Demain, c'est que je suis très occupée, bafouille Aimée. Ah, vous m'envoyez ravie. Vous n'êtes donc plus jaloux, s'écrit ma reine. Venez que je vous embrasse, mes trésors. Hé, Aimée a eu un plus gros bisou que moi. C'est pas vrai. D'abord, toi. T'en as eu plus que moi. C'est pas juste. Et voilà.